Hello ! J'espère que tu vas bien, je suis ravie, ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se maquiller ensemble. On va faire vraiment le type de maquillage que tu vas faire quand tu n'as pas le temps. Donc là, je ne me suis pas maquillée parce que voilà, je voulais tout simplement te laisser la surprise. On va faire tout ça ensemble. Franchement, ça va être un maquillage rapide, efficace. Voilà quoi, parce que bon, c'est vrai que tous les jours, tu n'auras pas forcément beaucoup de temps devant toi pour pouvoir te maquiller comme il faut, pour être présentable. Donc voilà, en tout cas, moi, je vais te montrer ce que moi, je fais quand vraiment, voilà, je n'ai pas le time quoi, ok ? Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Baïsée, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, considère sérieusement, mais alors sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Alors, si toutefois, tu es à la recherche de fonds de teint longue tenue, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous me demandez très, très, très souvent. Eh bien, écoute, pour répondre à cette demande, je t'ai fait un guide gratuit que tu peux télécharger maintenant. Je t'ai mis le lien juste en dessous, en description. C'est sur www.baïséparis.com slash longue tenue. Je t'ai répertorié une liste de 20 fonds de teint longue tenue, enfin, les 20 meilleurs fonds de teint longue tenue. J'ai fait mes petites recherches et tout. Donc, tu as le prix de ces fonds de teint-là, leurs caractéristiques, pour quel type de peau est-ce qu'ils ont été destinés. Franchement, c'est une mine d'or. Donc, si c'est vraiment un type de fond de teint qui t'intéresse, quel que soit ton type de peau d'ailleurs, c'est un guide que tu dois absolument télécharger. Donc, vas-y, je t'ai mis le lien juste en dessous. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Alors, sinon, tu as dû remarquer, alors juste avant qu'on commence, juste une petite parenthèse. Tu as remarqué qu'en ce moment, je faisais pas mal de live, notamment sur YouTube également. Donc, sache que je ferai en sorte, tous les mardis, d'accord, dans la mesure du possible, bien sûr, de te faire une vidéo en live. D'accord ? Ça peut être des tutos make-up, ça peut être des revues de produits, ça peut être, voilà, le type de vidéos que je fais habituellement. Tu vas également les avoir le mardi, mais en live, parce que c'est vrai qu'en live, vous aimez beaucoup les lives aussi. Ça permet d'avoir une interaction qui est juste géniale. Et moi, j'adore avoir cette interaction avec toi. Voilà, voilà, il y aura toujours la vidéo du vendredi, habituelle, filmée dans les conditions studio, voilà. Et également, c'est live, donc garde ça en tête les mardis. Mets bien la cloche de notification pour être informée à chaque fois, justement, que je poste ou quand je fais des lives pour ne pas rater cette interaction avec moi. Alors, c'est parti, nous allons commencer ce maquillage, vraiment, mais simple, ok ? Parce que là, encore une fois, on n'a pas le temps, on veut faire vite, donc on veut aller droit au but, mais on veut quand même avoir un bon résultat, d'accord ? On va y aller, je vais préparer ma peau, ça c'est quelque chose que je fais systématiquement, que je sois pressée ou pas, d'accord ? Donc là, je prends la base de Charlotte Tilbury, c'est la Magic Cream Light, ok ? Que j'aime beaucoup, elle est bien hydratante et tout, et voilà. Je trouve qu'elle prépare vraiment bien la peau à recevoir le fond de teint, donc je vais étaler ça. Bon, désolée, j'ai cassé mon ongle, d'où le petit pansement. Heureusement, ça ne m'a pas fait mal, mais bon, en plus, je viens de les faire, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, écoute, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, n'est-ce pas ? Je préfère me soucier pour ça que pour autre chose. Alors, j'étale bien. Alors, une fois que j'ai fait ma base, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, habituellement, quand j'ai un petit peu plus de temps, je vais prendre le temps de corriger tout au niveau des cernes, au niveau de l'hyperpigmentation autour de la bouche, soit avec un correcteur ou avec un anti-cerne. Mais là, aujourd'hui, on va sauter cette étape, ok ? Pas le time, on va aller droit au but. Donc, je vais appliquer directement mon fond de teint et aujourd'hui, je vais utiliser ce fond de teint-là que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé en live dernièrement. C'est le L'Oréal True Match, donc c'est la nouvelle formule qu'ils ont sorti. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'en termes de couvrance, de rendu, il a plutôt un fini lumineux, il est super joli et il tient bien. En tout cas, moi, j'en suis totalement satisfaite. Je trouve qu'il y a une belle sélection également de teintes. Moi, j'utilise la teinte Dark Coffee Café Profond et je trouve que la teinte, là, ça me va parfaitement, tu vois ? Donc, à l'intérieur, tu vois, il y a légèrement des toutes petites paillettes, mais très, très fines, qui te donnent justement ce côté lumineux. Moi, j'adore. Donc, voilà, je prends mon éponge, on va l'appliquer à l'éponge. Je mets d'abord une pompe, ok ? Attends, je vais même mettre direct une pompe et demie, voilà, comme ça, parce que bon, j'ai l'habitude de l'utiliser. C'est des pompes quand même, enfin, c'est une pompe bien généreuse. Voilà, et je vais l'appliquer directement. Donc, du coup, tu vois, je commence toujours par mes zones d'hyperpégmentation. Il est bien couvrant, tu vois ? Tout de suite, il va bien recouvrir tout mon visage. Et tu vois, et là, je le mets partout, 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 sur mes paupières, tout, 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 pour bien corriger. Voilà. Voilà. En même temps, j'en profite pour bien corriger les cernes aussi avec. Comme ça, quand je vais mettre mon anti-cerne qui est un petit peu plus clair pour faire l'highlight, ça va aller. Franchement, ne fais pas d'highlight, mais pas directement un anti-cerne qui est clair. Si tu n'as pas corrigé tes cernes au préalable. Quand tu fais l'highlight, il faut vraiment, comment dire, t'assurer que tes cernes aient bien été corrigées. Quitte à utiliser un anti-cerne, d'abord, on va dire, qui se rapproche de ta carnation pour bien corriger, si besoin, ou alors bien insister avec le fond de teint au niveau de tes cernes, avant d'utiliser un anti-cerne plus clair pour faire l'highlight. Sinon, le dessous de tes yeux, enfin, tu vois, ça va faire gris. Ça va tourner grisâtre, hein, ok ? Donc, voilà, j'ai bien mis le fond de teint. Comme tu peux le voir, donc, tu vois, c'est bien chocolaté, tu sais, par rapport à mon buste. Tu vois, c'est plus foncé, mais c'est très bien comme ça, d'accord ? Puisque là, on va faire du highlight. Donc, ensuite, on va rééquilibrer. Donc, là, du coup, ensuite, je prends un anti-cerne. Je prends le Tarte Shape Tape. Ça fait longtemps que je l'ai. Je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup utilisé. Mais c'est vrai que, ben, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, moi, c'est la teinte Deep Honey, ok, que je vais mettre tout de suite pour, voilà, rééquilibrer. Donc, je mets ça. Voilà. Ça, sur mes zones de lumière, là. Donc, tu vois, hein, même si le fond de teint, tu vois, il est plus foncé, ça va justement me permettre de rééquilibrer. Ok. Tout ce qui est sourcils et tout, on fera ça après parce que, encore une fois, je te dis, quand on est pressé et tout, en tout cas, quand moi, je suis pressée, les sourcils, ce n'est pas forcément là-dessus que je vais prendre le plus de temps. Parce qu'honnêtement, les sourcils, quand je veux bien les faire, ça me prend un quart d'heure. Déjà, un quart d'heure, rien que pour les sourcils, alors, t'imagines le truc, hein. Donc, ce n'est pas quand c'est pressé que je vais me dire, voilà, j'estompe, voilà, j'en mets également sur mes paupières. On veut être efficace et rapide. Bon, là, en même temps, je pars, je te donne les explications et tout, hein. Mais franchement, ça, c'est un make-up. En un quart d'heure, tu le fais, quoi. Tu vois. En un quart d'heure, c'est plié, c'est bouclé. Voilà, on ne perd pas de temps, n'est-ce pas ? Mais bon, là, il faut bien que je t'explique ce que je suis en train de faire, quand même, hein. J'aurais pu le faire en voice-over, mais bon, j'ai envie de te parler, quoi, tu vois, non ? J'ai envie, en même temps, d'interagir en live, quoi. En live, entre guillemets, hein, t'as compris ce que je voulais dire, hein. Comme tu sais que je suis bavarade, hein. Franchement, quand j'étais allée à l'école, le truc qu'on me reprochait tout le temps, c'était ça. Trop de bavardage. Hi ! Ma mère a dit, mais tu racontes quoi comme ça ? Qu'est-ce que tu racontes comme ça ? J'ai fait, hein, je ne sais pas, là. On aime parler seulement, hein, avec les camarades. Donc, voilà, donc, tu vois, j'ai mis l'antisé en tranquille. Et encore, bon, tu vois, la lettre, là, elle s'est bien fondue, hein. Je pourrais en rajouter un peu, mais bon, allez, c'est comme ça. Hein, on fait un truc vite fait, donc on n'a pas le temps de dire, on va retoucher. Donc, justement, on va prendre cette poudre. Parce que quand je n'ai pas le temps, franchement, j'évite de prendre tout ce qui est poudre libre. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de t'en foutre partout, de faire tomber le truc, donc pas le temps. Donc, c'est vrai que pour poudrer, fixer tout ce qui est fond de teint anti-cerne, j'aime bien prendre des poudres compactes pour ça. Donc là, je vais prendre celle de Bobbi Brown. C'est la Sheer Finish Press Powder. C'est la teinte Golden Brown. Voilà, qui ressemble à ça, tu vois, que j'aime vraiment beaucoup, que je prends avec mon éponge. Voilà, et on va venir fixer l'anti-cerne. D'accord ? L'anti-cerne, et en même temps, j'en mets sur mes paupières, pour fixer les paupières. Voilà, tu vois, je fais ça vite fait. Voilà. Et c'est vrai que quand je pressais, voilà, en termes de, tu vois, la cadence, tu vois, la façon dont je fais, la vitesse à laquelle je me maquille, là, c'est comme ça que je fais. Donc, tu vois, je ne suis pas là. On est là, comme ça. On veut ça vite, là. Tu vois, on n'a pas le temps. On met ça comme ça, là, grosso modo, là. Voilà. On vient fixer la vitesse, là. Tu vois comment la poudre, elle est jolie, là, tout de suite, là ? Tu vois, je mets ça là, vite fait, sur les endroits où j'ai mis l'anti-cerne. Voilà. Bon, tu vois, là, je n'ai pas décidé de chronométrer ou quoi, parce que, je t'ai dit, je voulais parler et tout. Faire des petites pauses si besoin. Mais vraiment, tu vois, regarde. Là, on a fait quasi du temps réel, hein. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau poudre. Je prends mon autre poudre. Là, le fond de teint poudre de Fenty, hein. Tu sais, le Soft Matte Powder Foundation. C'est la teinte 450. C'est la même teinte, d'ailleurs, que la formule liquide que j'ai. Mais c'est vrai que quand tu le vois comme ça, ça te paraît super clair et tout. Mais il oxyde, hein. Tu vois, à chaque fois, je te montre l'éponge pour que tu puisses voir la différence de couleur, tu vois. Tu vois, après, quand tu le poses, vraiment, ça oxyde, hein, comme ça. Donc, il faut vraiment faire des essais, hein, avec ce fond de teint poudre. Ne te fie pas juste à la couleur, là, que tu vois. Parce que sinon, ça va t'induire en erreur, hein, d'accord ? Ensuite, tu vois, je fixe le reste de mon visage avec cette poudre. Voilà. J'en mets bien ici, là, autour de la bouche. Comme ça, tu vois, en deux temps, trois mouvements, là, déjà, tu vois, j'ai fait mon teint. Enfin, du moins, tu sais, la base et tout. Bien sûr, on va mettre blush, tout ça, là, hein. Ça arrive, mais ça, franchement. Make-up rapide, vite fait. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, tranquille, on va venir travailler un peu les contours. Donc, du coup, je prends cette palette de Morphe. Alors, ça aussi, j'aime bien. C'est bien que, justement, quand tu n'as pas le temps de prendre des palettes multi-usages, d'accord ? Donc, ça, c'est la That's Rich. C'est la Face Palette. La teinte 8R. Je te mettrai en référence, évidemment, tout ce que j'utilise. Donc, tu vois, tu as une poudre de contouring, tu as highlight, tu as blush, tu as tout ce qui est bronzer. Voilà. Donc, il y a même cette poudre-là, brightening, que tu peux mettre également ici, tu vois, pour fixer l'anti-cerne, pour vraiment éclaircir le dessous d'œil. Donc, voilà. Donc, moi, je vais prendre cette teinte-là, d'accord ? Voilà. Comme ça, tu vois, il y a tout dans la palette. Tu n'as pas besoin de courir pour aller acheter, pas acheter, mais chercher différents produits. Voilà. Tu vois, on va la scluter vite fait, là. Tu vois, structurer le visage, peut-être à tout à disposition. C'est vrai que, voilà, quand je n'ai pas le temps, je vais plus prendre ce type de produit que d'aller chercher un blush séparément, la poudre, là, pour faire ci, pour faire ça, tu vois. J'essaye au maximum, voilà, que tout soit au même endroit. Voilà. Tu vois, on va faire ça. Donner une petite structure, là. Tu vois, c'est rapide, hein ? Voilà. Vite fait, bien fait. Donc, oui, c'est possible de faire des maquillages rapides. Mais après, c'est sûr que c'est les jours où tu as moins d'exigence, hein ? Parce que, bon, moi, j'aime bien avoir les sourcils bien faits, bien travaillés. Mais bon, comme je disais, c'est un quart d'heure, hein ? Donc, quand je n'ai pas le time... Ah, il n'y a pas le time, hein ? On ne peut pas passer un quart d'heure pour faire les sourcils, hein ? Tu vois, non ? Donc, ensuite, je prends le blush, là, qui est là, que j'aime beaucoup. Pour moi, ça, c'est le blush, c'est le dupe du blush raisin de MAC. Je ne sais pas si tu connais, mais... Ouh ! Tu vois, tu peux même en mettre beaucoup, mais... En tout cas, sur ma carnation, ça passe nickel. Mais ça, c'est vraiment un blush pour toutes les carnations. Vraiment, hein ? Blanche, métissée, noire, ébène, ce que tu veux. C'est une couleur qui passe vraiment très, très bien, tu vois ? Bien le blush. Tranquille. Voilà, franchement, attends, tu peux faire ça. Hein ? Ça, ça te prend combien de temps ? Hein ? Le boulot, le matin, je n'ai pas le temps. Tu vois, le temps, tu ne veux pas te donner le temps, c'est tout, hein ? La bête, c'est une question de choix, de décision. Qu'est-ce que tu décides ? Regarde, là, en deux temps, trois mouvements. Ça va, mon teint, ça va, il est tranquille, non ? Donc, voilà, tranquillement. Ce que je vais faire, vu que je suis sur le blush, je vais juste prendre mon pinceau, je vais juste réchauffer vite fait les paupières avec le même blush, là. Tu vois, mais regarde comment je vais faire ça. À la one again. À la one again, je t'ai dit, reste tombée. Regarde, je prends mon pinceau estompeur. Tu n'as même pas besoin de me maîtriser ou quoi. Tu vois, juste, je fais des mouvements de bain et bien, comme ça. Tu vois, je balaye ça comme ça sur ma paupière mobile. Après, on va remonter vite fait. Juste pour, tu vois, apporter un petit quelque chose vite fait sur tes paupières. Tu vois, non ? Regarde, tu vois, ça vite fait, bien fait, là. Tu vois, pas besoin de maîtriser une technique particulière, là, de pose des phares. Je pose, tu vois, je balaye comme ça. Après, je remonte légèrement plus haut, tu vois, pour diffuser. Voilà, regarde, tu peux faire ça, non ? Ou bien. Juste, au lieu qu'il n'y ait rien, je fais un truc vite fait comme ça. Tu vois, non ? Voilà, tu vois, balaye ça. Tu vois, tu n'as pas le time, mais... Tu vois, quand même, on peut quand même représenter un petit peu, ou bien, tu sais comment ? Hein ? Voilà. Donc, voilà, une fois que je fais ça, je vais juste mettre vite fait du crayon noir dans ma muqueuse. Voilà. De temps en mouvement, juste prendre, voilà, ce pinceau-là, pinceau plat, comme ça. Juste, je reprends toujours le blush, là. Juste pour mettre, là, juste en dessous, là. Au niveau du rat de cile inférieur, pour que... Voilà, il y ait une continuité. Voilà, tu vois, qu'il y ait un petit quelque chose. Parce que, si je laisse comme ça, ça fait chelou, hein, tu vois, si je laisse comme ça... Je te dis, on peut quand même être efficace, hein, on fait vite, mais, tu vois, un minimum. Et non, on n'arrive pas à faire sans faire la grimace, là, c'est terrible, hein. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre juste l'highlighter qui est là, hein, vite fait, avec un petit pinceau. Comme tu sais, hein, ma petite touche de lumière, hein, vite fait. Je ne vais pas faire remonter comme ce que je fais quand je fais mon make-up signature. Je vais juste le mettre vite fait, là, dans le coin, vite fait, là, comme ça. Hein, encore une fois, on n'a pas le temps. Parce que, quand je fais mon make-up signature, le fait de le remonter, ça prend un peu de temps, quand même. Il faut bien le faire aussi. Avant de mettre du mascara et tout, je vais juste faire les sourcils rapidement. Donc, là, je vais prendre mon brow glue de chez NYX, d'accord. Habituellement, c'est ce que j'utilise également, mais sauf que je le fais avant de faire mon teint. Là, je vais le faire après de faire mon teint. Histoire de discipliner, quand même, un petit peu mes sourcils. Voilà. Bon, tu vois, rien qu'avec ça, déjà, c'est mieux que là, quand même, hein. Hein, c'est un petit peu moins en friche. Hein, on les a un petit peu, on leur a donné une petite direction où aller, hein. Ensuite, je vais juste reprendre un petit peu ma poudre, là, pour, vite fait, juste enlever l'effet de brillant, là, tu sais, qu'il y a... Sur mes sourcils. Et ensuite, avec ce, comment dire, ce feutre à sourcils. Donc, c'est le Stroke a Brow de chez Ardell. Je vais juste rapidement, tu vois, remplir légèrement les petites zones, voilà, qui en ont besoin. Mais tu vois, je fais rien de... D'hyper structuré, quoi. C'est juste remplir les petits trous, tu vois. Habituellement, je fais ça avant, et ensuite, je vais venir redéfinir bien, comme il faut, avec de l'anticerne. D'ailleurs, si tu aimes les sourcils hyper naturels, ça, ça devrait te plaire. Donc, voilà, nous avons des sourcils hyper nature, tu vois, mais mieux que si, j'avais rien fait du tout. Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc, je vais prendre le mascara, excusez-moi, ça me gratte le nez d'un coup, là. Oh, pardon, oh là là. Je vais prendre le mascara de L'Oréal. Donc, c'est le Air Volume Mega Mascara. Voilà, on ne met pas de faux-cils, hein, pas le time, hein, ok. Donc là, voilà, on met mascara. Donc, voilà, une fois que j'ai mis du mascara, je vais mettre un petit peu de highlight. Donc, toujours la même palette, hein, je vais prendre le même highlight, hein, que j'ai utilisé pour mes yeux. Je vais mettre un petit peu, tu vois, sur le nez, là. Voilà, je vais mettre un peu là. Donc, tu vois, hein, on utilise quand même tous les codes, tu es du make-up, hein, flawless, mais, tu vois, en sautant quelques étapes, tu vas être tout à fait présentable et ça ne t'aura pas pris trois heures, tu comprends ? Et non, tu vois, non, voilà. Ensuite, on va mettre du rouge à lèvres, du crayon, bien sûr, du crayon, toujours, toujours du crayon. Donc, moi, je prends le Night Moth. Bon, après, tu n'es pas obligé, hein, tu fais ce que tu veux. Mais moi, perso, j'aime bien mettre du crayon, tu comprends ? Ok, juste, voilà, histoire de bien définir les lèvres. Bon, voilà, j'ai mis mon crayon. Une fois que j'ai mis mon petit crayon à ce stade, bah, écoute, tu mets le rouge à lèvres que tu veux, que tu aimes bien, vraiment ton go-to, quoi, celui que, enfin, voilà, tu peux juste mettre du gloss vite fait. Mais là, c'est ce que je vais faire, parce que, bon, tiens, j'ai vraiment envie de tester le Cherry Coke, là, qui m'a été envoyé par Morphe. Donc, ça, c'est le Sipping Pretty, voilà, donc, c'est la collab Coca-Cola Morphe. Donc, voilà, ça, c'est une sorte de gloss légèrement teinté, tu vois, hein, mais bon, quand je vais mettre, je pense que ça sera plutôt transparent, légèrement coloré, mais avec mon crayon, justement, qui a un couleur Bordeaux, là, ça va faire quelque chose de sympatoche sur mes lèvres. On va mélanger ça. Ça regarde, c'est joli, non ? Oh là là. Bon, là, je ne sors pas le pinceau à lèvres. Bon, ça, ça va, à la rigueur, ça, ça ne me dérange pas de le mettre comme ça, tu vois, c'est plutôt les autres, tu sais, les gloss avec applicateur. Non, mais tu vois, non, regarde, ce n'est pas joli, ça ? Voilà, tu vois, en un temps, deux mouvements, non, qu'est-ce que je raconte, en un temps, trois mouvements ? Comment j'ai remixé la chose ? Hein, regarde, non, deux temps, trois mouvements, voilà, c'est ça, en deux temps, trois mouvements. Regarde, attends, je vais détruire mes boucles d'oreilles, j'arrive. Donc, voilà, voilà le résultat final. Tom, tu as vu, hein, en deux temps, trois mouvements, on a tué ça. On a détrui ça seulement, voilà. Regarde bien. Franchement, on a fait ça rapidement, honnêtement, honnêtement, ça en 15 minutes. 10 minutes, 15 minutes, c'est plié, c'est plié, voilà. Il y a quoi, il y a quoi ? On dit quoi ? Non, mais franchement, le maquillage, il est tout à fait correct, je suis tout à fait présentable. C'est un type de maquillage que tu peux porter, même pour aller bosser, voilà. Avec un minimum d'effort, tu vois, un minimum d'effort, le teint, il est nickel, il est parfait. Il n'y a pas de chichi, les yeux rapides, voilà, tu as réchauffé, tu as mis quelque chose, tu peux mettre un fard d'une couleur similaire, tu peux mettre un fard orangé. La couleur que tu voudras, un fard mat de préférence, voilà. Tu mets ça rapidement comme ça, avec un pinceau estompeur, voilà. Il te revoit un petit quelque chose, tu mets un bon mascara, là. Si tu as le temps, si tu veux mettre des faux cils, tu mets des faux cils, mais franchement, voilà, là, je pars du principe qu'on n'a pas le temps. Donc, on va au plus vite, tu mets un mascara, voilà, qui te donne quand même un petit peu de volume, comme il faut. Les sourcils, bon, voilà, tu vois, les sourcils sont vraiment très, très simples, à moins que tu aimes vraiment les sourcils super bien définis, super bien travaillés. Mais ça, tu vois, je trouve que ça passe très bien aussi pour, voilà, histoire de dire, voilà, tu as fait quand même quelque chose, tes sourcils ne sont pas n'importe comment dans tous les sens. Il y a quand même quelque chose qui est là, mais quand même, là, la clé, le teint, le teint, le teint, il est nickel, il est on fleek. Il faut quand même que le teint soit propre, soit bien travaillé et franchement, tu peux voir que ça, je l'ai fait vraiment très, très, très rapidement. Et pour les lèvres, après, tu fais ce que tu veux, j'ai mis du gloss, tu peux mettre du mat, voilà. Mais je trouve que le gloss, je ne sais pas, ça donne un petit truc en plus, quoi. Ça donne encore une autre petite dimension au maquillage qui se veut simple. Mais voilà, on veut quand même qu'il y ait un minimum d'impact, tu vois ce que je veux dire ? Bah écoute, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que c'est un maquillage que tu te vois reproduire ? J'espère que oui, parce que franchement, surtout si tu débutes, que tu veux, voilà, tu ne veux pas avoir trop, trop d'étapes. Je pense que c'est le type de maquillage parfait, parfait à reproduire. N'oublie pas, n'oublie pas, télécharge ton guide gratuit si tu veux une liste des 20 meilleurs fonds de teint longue tenue. J'ai fait tout le travail pour toi, hein, tu te rends compte ? J'ai fait tout le travail pour toi, donc vas-y, télécharge-le. C'est sur www.baycparis.com slash longue tenue. Je t'ai mis le lien en description, donc vas-y, télécharge-le. Tu auras toute la liste de ces fonds de teint là, tu auras leur prix, tu auras leurs caractéristiques en fonction, enfin voilà, de ton type de peau aussi. Je pense que c'est vraiment un guide essentiel que tu dois avoir, que tu dois posséder. Ça va vraiment t'aider dans tes achats ultérieurs de fonds de teint longue tenue. Donc voilà, nous avons terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi surtout si ce n'est pas encore fait et que tu regardes tranquillement mes vidéos, que tu prends bien, bien tous mes conseils. Abonne-toi, ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide à continuer de faire grandir cette chaîne et d'emmener le message au plus grand nombre. Donc vas-y, abonne-toi surtout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein, plein de gros bisous. Comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis à très, très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !